Bonjour à tous c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo dans l'attente d'un projet un peu plus important qui devrait sortir la semaine prochaine donc aujourd'hui je vous propose à la place de faire un point sur le conseil Jedi de la période de la haute république mais avant de commencer je tiens à vous prévenir je ne spoilerai rien des événements majeurs que l'on peut découvrir dans le roman ou le comics qui sont sortis il y a quelques jours je me contenterai simplement de vous présenter les membres du conseil de cette époque et le fonctionnement de l'ordre à cet instant là des informations que l'on peut certes retrouver et découvrir dans les différents ouvrages mais le savoir ici ne devrait pas gâcher votre lecture cependant si vous êtes vraiment allergique au moindre spoiler quelle que soit son importance même minime je vous déconseille de voir cette vidéo bien maintenant que l'avertissement est passé commençons tout d'abord nous avons Jorah Mali qui est une maître Jedi Togruta ah oui d'ailleurs tiens je tiens à m'excuser dès à présent mais comme vous pouvez vous en douter il y a très peu d'illustrations de disponibles pour l'instant mais bref celle-ci avait pu entraîner deux apprentis Dess Ridan et Ritz Tillas qui est encore son apprenti au moment des événements que nous découvrons dans les livres néanmoins elle n'apprécie pas plus que ça le fait de siéger au conseil estimant que les maîtres passent beaucoup trop de temps à philosopher plutôt qu'à agir c'est notamment pour cette raison qu'elle est choisie pour représenter les jedi en tant que marshal de la station starlight beacon ou le flambeau stellaire en français où elle devrait être supplé par le maître jedi trandoshan skir ce qui implique qu'un autre jedi devra la remplacer quand elle prendra sa nouvelle fonction dans la liste des maîtres jedi dont nous savons que le nom vous avez le maître rosasone adali karo le maître rano kent qui a notamment eu le jedi stellangios comme padawan keaton murag et la maître adampo ça nous en fait donc six et il nous en manque encore la moitié alors là nous abordons à qu'intéressant celui de ephraam shin un maître jedi moncala qui a remplacé sous sa propre recommandation maître yoda et oui car lui il est en congé au moment où les maîtres se réunissent pour participer à un vote et qui par là même s'occupe également comme dans l'épisode 2 de l'éducation de toute une classe de jeunes initiés ensuite nous avons deux têtes connues car vous n'avez forcément déjà entendu parler nous avons ya royal poof un personnage que l'on peut apercevoir au sein du conseil dans l'épisode 1 puis qui disparaît dans la suite des films ce qu'il est supposé qu'il est probablement mort entre l'épisode 1 et l'épisode 2 son espèce doit donc avoir une espérance de vie particulièrement importante mais vous allez voir que ce n'est pas le seul car il est aussi accompagné du maître oppo rancisis qui lui de son côté a apparemment survécu à l'ordre 66 et est donc possiblement toujours vivant au moment de la trilogie voire peut-être même de la postlogie soyons fous et la nouvelle surprise viennent ensuite les trois grands maîtres de l'ordre et oui j'ai bien dit trois contrairement à la prélogie ici il y a trois grands maîtres qui siègent au sein du haut conseil ceux ci sont nommés la roue vétère que l'on peut voir en compagnie de yoda durant la cérémonie d'ouverture du flambeau stellaire et bien sûr comme vous l'aurez deviné le troisième et sans aucune surprise yoda qui a donc installé son siège au sein de la plus haute tour du temple depuis bien longtemps la question sera donc de découvrir comment ou pourquoi la règle a-t-elle changé et pourquoi l'ordre est passé de trois grands maîtres à un seul est ce qu'il y a eu un changement de règles ou est ce que c'est simplement que les deux autres sont décédés entre les films et la haute république peut-être que le grand maître n'est pas élu finalement mais c'est seulement un grade qui s'acquiert après une certaine expérience nous n'en savons rien mais nous aurons possiblement l'occasion de le découvrir dans les prochaines oeuvres qui traiteront de cette période alors si vous avez bien compté nous en sommes à 11 enfin 10 si on enlève le remplaçant de yoda ce qui signifie qu'il nous en manque encore deux alors ils existent bel et bien mais nous ignorons encore leur nom maintenant ce que j'aimerais voir avec vous c'est le fonctionnement de l'ordre et ce qui peut différer par rapport au film alors le premier point est celui qui est probablement le plus intéressant c'est d'étudier le rapport que peuvent entretenir les jedi avec les politiciens ou avec les militaires pour le premier point on va notamment pouvoir étudier la relation qu'entretient la chancelière de l'époque avec les jedi déjà ce n'est pas comme dans la prélogie où palpatine agit très étroitement avec l'ordre jedi ici la chancelière va consulter les maîtres et requérir leur aide mais après cela un vote doit avoir lieu au sein du haut conseil et à la différence de la prélogie où les jedi et plus particulièrement mess windu souhaite avant tout protéger la république 200 ans avant ces événements la priorité des jedi est de suivre la volonté de la force et par le biais de cette volonté à mener la paix et la justice dans l'ensemble de la galaxie mais ça ne veut pas dire qu'ils sont liés aux actions de la république pour autant bref tout cela signifie donc que les jedi sont beaucoup moins interventionniste vis-à-vis des actions que peut entreprendre la république mais dès cette époque les jedi sont partagés certains persistent dans leur vision de il faut suivre ce que nous montre la force et l'autre quand qu'ils souhaitent plutôt suivre la république la question comme pour toutes les autres sera donc de savoir ce qui va bien pouvoir nous mener à ce changement mais on peut dès lors présager que la république pourrait être grandement en danger à l'avenir et les jedi vont peut-être commettre l'erreur de ne pas intervenir frontalement ce qui les amènera à considérablement changer leur philosophie dans les années à venir pour se montrer beaucoup plus protecteur de la république cependant avec les militaires le rapport est plutôt cordial ou tu du moins c'est le cas avec l'amiral de cette époque les jedi ne font pas partie d'une branche militaire ils ne disposent pas du grade de général ou de commandant comme ça peut être le cas durant la guerre des clones mais ils peuvent être envoyés en soutien de l'armée comme une sorte d'assistance une aide qui plaît bien aux officiers car tout le monde connaît le talent des jedi et c'est un avantage particulièrement important et utile en période de conflit ensuite à cette époque là et même si ça doit être plus ou moins la même chose au moment de la prélogie il existe différents métiers qu'un jedi peut exercer au sein de l'ordre on a par exemple le métier d'archiviste d'historien d'enseignant d'architecte et un jedi peut même être d'une certaine manière assez indépendant nous avons par exemple le cas du maître jedi porter angle qui duo de ses 300 ans a pu tester toutes les sortes de métiers que propose le temple avant d'accepter de se rendre dans un avant poste jedi de la bordure extérieure car oui c'est au cours de cette période d'expansion et d'ouverture phénoménale pour la république que les jedi ont commencé à construire des avant poste respectant les cultures locales sur de nombreuses planètes comme elf rona ce qu'on avait d'ailleurs déjà pu voir dans le comics l'ascension de kylo ren mais aussi sur kashik monk ala ou bien encore l'hothal comme on avait pu le découvrir dans star wars rebels enfin avant de conclure j'aurai un dernier petit mot à vous transmettre sur les sabres lasers là où la prélogie nous cantonner au vert et au bleu et exceptionnellement au violet suite aux souhaits de samuel l jackson ici c'est la fête du bleu du vert du blanc du doré de l'orange du violet bref il y a de tout et ça c'est bien et voilà c'est tout pour aujourd'hui je m'excuse pour cette petite vidéo mais j'espère qu'elle vous aura plu vous aura appris deux trois trucs ce qui vous aura d'ailleurs peut-être donné envie de découvrir encore plus la haute république mais encore une fois c'est simplement parce que la vidéo que je prévois pour la semaine prochaine va nécessiter un peu plus de montage que d'habitude donc j'ai besoin de temps pour organiser tout ça et j'ai d'autres projets de grosses vidéos pour les prochaines semaines sans compter sur la deuxième partie des guerres mandalorienne et des événements qui suivent ces guerres que je traiterai aussi en vidéo enfin bref vous l'aurez compris j'ai pas mal de taf et j'espère que ça vous plaira enfin vous l'aurez probablement remarqué mais j'ai très récemment modifié totalement mon design de miniatures pour les vidéos je sais j'imagine que certains vont regretter les anciennes qui était plutôt cool aussi mais ce que je voulais vraiment pour 2021 c'était créer une véritable identité visuelle pour la chaîne que vous reconnaissiez directement une vidéo qui viendrait de moi donc j'ai mis en place une espèce de code couleur pour signaler le sujet des vidéos à l'avance il faut juste que je le respecte maintenant mais le violet c'est pour les vidéos lors le jaune pour les vidéos analyse le bleu pour le gaming etc etc l'objectif étant toujours d'essayer de se démarquer et d'attirer le regard parmi la centaine de vidéos que vous pouvez voir passer tous les jours donc voilà j'avais un peu peur au départ mais finalement je les trouve plutôt sympa et j'espère que vous aussi vous les apprécierez si la vidéo vous a plu vous pouvez la chaîne sur youtube twitch ou même youtube je remercie d'ailleurs grandement toutes les personnes qui ont fait le choix de me soutenir vous êtes toujours plus nombreux et ça ça m'a fait super plaisir vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux instagram et twitter et enfin moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine c'était Absolute et que la force soit avec vous ciao